On poursuit avec Alphabet qui a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trémissier le record est supérieur aux attentes, ce qui a fait bondir l'action hier de plus de 7,5%. Ça peut continuer, Antoine ? Effectivement, Alphabet qui est maison en main de Google a inscrit un nouveau plus haut historique hier à la bourse de New York, on a eu une hausse de plus de 7,5%. C'est vrai que les résultats sont très impressionnants pour Google puisque effectivement on a un bénéfice net qui a augmenté de plus de 37% qui est ressorti à plus de... Excusez-moi, le bénéfice net est ressorti aux alentours de plus de 20 milliards de dollars, donc c'est considérable, et un chiffre d'affaires aussi qui ressort à 257 milliards sur l'année, donc on est à 41, plus 41%. Le groupe dépasse les 2000 milliards de capitalisation boursière, c'est la première fois de son histoire, tiré bien évidemment toujours par la publicité, c'est les revenus publicitaires qui font progresser le chiffre d'affaires, et YouTube bien sûr, ça pépite YouTube, dont les revenus progressent de 25%. Alors, vous savez que le titre est en très forte hausse hier, on revient sur d'ailleurs un niveau psychologique des 3000 dollars, mais Google a fait une annonce assez importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un split d'action, c'est-à-dire un fractionnement de son action, le cours va être divisé par 20, ce qui va permettre aussi d'attirer, c'est vrai que lorsqu'on a un cours de bourse qui se situe aux alentours des 3000 dollars, ça peut faire peur pour investir, donc le groupe Google souhaite fractionner de 20 son titre qui va revenir aux alentours des 140 dollars. 140 dollars, et ça on a une date du coup pour ce split ? Non, il n'y a pas de date encore de split, mais ça devrait intervenir incessamment sous peu. Ok, très clair, merci beaucoup. Dans cet environnement, au niveau d'une zone de résistance, c'est une zone de support, Antoine ? Alors, étant donné que, pour l'instant, les cours restent aux alentours des 3000 dollars, on a ce niveau de résistance majeure qui correspond au plus haut historique, qui se situe aux alentours des 3000 dollars, et le niveau de support, on peut considérer que, déjà, la borne basse du gap ouvert hier, qui se situe à 2760 dollars, peut constituer un niveau de support important sur Google.